bonsoir le chat j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouveau quiz ce mois ci on a trois là c'est le deuxième et aujourd'hui on se dirige vers la e w avec antoine comment ça va oui bonjour tout le monde et d'ailleurs je salue les amis patriotes canadiens première neige aujourd'hui pour tout le monde j'espère que vous êtes contents c'est le grand jour c'est le grand jour c'est un peu en retard cette année non novembre non on peut trop tôt cette année ah ouais t'as pas ça plus tôt généralement non 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 mais l'année passée c'était début décembre donc ok ok un peu trop tôt bah j'ai joué à vous faites des bonhommes de neige tu en as fait un antoine non matière ce qu'on fait des bonhommes de neige il faut que la neige soit collante donc ça prend une température en haut de 0 degrés ah oui t'es spécialiste également de ok tu peux pas faire des bonhommes de neige si ta température est en bas de 0 degrés je veux je ne savais pas je ne savais pas merci aussi au sub un tout qui est long et d'élan qui s'était sub pendant pendant l'intro merci à vous ju-gurta comment ça va salut à tous ben ça va bien ça va très très bien pour le quiz alors ce qui est fou aujourd'hui ce qui est fou c'est que là on est venu en vocal et antoine ne savait même pas qu'il y avait un quiz aujourd'hui donc là c'est vraiment grosse découverte tu connais au moins le thème oui oui non 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 mais c'est que je pensais pas que parce que j'ai l'impression oui qu'on fait juste des quiz depuis le début du mois de la vente à Varmac oui bah oui il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y a beaucoup de joe bata sont allant n'aura plus d'entre décembre et il rembole quoi donc ce sera la fin pouvez rejoindre le quiz dans les amis pour l'exclamation quiz buigz également est ici pour ce quiz à e w évidemment il va terminer premier devenir champion bah oui c'est une logique ça va bien mec je voudrais juste prévenir vite fait le live 10 secondes que si le live bug à certains moments non mais non tout à fait normal qu'il y a une personne de l'équipe de cn qui ne dirait pas qui non a lancé le live et en même temps télécharger warzone il n'y a rien du tout les amis rien du tout n'inquiète pas il n'y aura aucun bug je gère le live à la perfection j'étais là vous avez bien dans le chat les amis ça sera donc le dernier quiz avant les soirs séries la semaine prochaine sera les soirs séries également là ce samedi à full gear donc quiz full gear tout qui est long a fait les 50 questions merci à lui et oui vous vous demandez certainement comment est-ce possible de trouver 50 questions sur full gear sachant qu'il y a eu trois shows en vrai il n'a pas tant que ça je suis assez surpris des questions aujourd'hui personnellement les tomates putain les questions sont pas mal les questions sont vraiment pas mal donc on va pouvoir découvrir ça ensemble bonsoir aux personnes qui rejoignent le chat antoine à w t'as déjà fait un quiz à w oui 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 puis 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 j'avais eu un bon score je m'appuie de la note mais oui 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 et t'es sûr t'es sûr oui parce que mais moi c'est la classique normalement si il est pas là c'est que c'est pour une raison c'est juste pour une raison au moins antoine ne passe pas sa journée à réaliser c'est vrai c'est vrai c'est vrai au moins son score est honnête score honnête moi je t'ai prêt à venir ici puis parler de ma vie silence tout le long puis je fais juste un peu sur mon clavier on part sur un quiz effectivement juste avant de commencer le quiz après on va vous parler évidemment des sujets un peu de la semaine le score dernier quiz qu'est-ce que nous avons eu douce ban avait perdu sa ceinture douce ban avait perdu sa ceinture nicolas l'avait remporté mais il ne fait pas le quiz pour full gear donc il perd la ceinture après seulement une semaine de règne antoine était 18e et jugata qui avait rejoint le quiz en en cours n'était pas dans le top 20 mais de mémoire tu avais fait un meilleur score que que bigs non je crois pas je crois pas en vrai je crois qu'il n'était pas très très loin mais non je crois pas je crois pas les amis est ce que vous êtes pre 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 on va commencer avec la première question on a 50 vous pouvez rejoindre le quiz les amis pour ce qu'il m'a son quiz aw full gear la petite classique triu pro aw t'es obligé de faire le quiz évidemment évidemment mec on peut pas commencer le quiz sans toi triu champion on veut voir ça c'est la dernière fois qu'on a fait un quiz à l'élupe c'était un gars de twitter qui l'avait gagné ouais un pro aw autrement dit ouais clairement il l'avait gagné et puis il n'avait pas pris l'instateur mais c'est vrai qu'il l'avait gagné haut la main par contre ouais 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 il était très très chaud le gars pour l'aw alors on va voir qui va gagner voir qui va gagner les amis est ce que vous êtes pre première question un vrai ou faux 3 2 1 go christian cage a reçu son premier 5 stars full gear ou il en a jamais eu oh le but c'est que c'est ça qu'elle a dit je crois qu'il y en a eu je sais pas si c'est pas fou le gars je sais pas si putain les quelques c'est quelle merde ce ce day one 2 ça a aucun sens mais c'était contre qui déjà ah oui c'est ça putain avec les bugs c'est tout oui c'est bon eh ouais 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 putain c'était un full gear ça fait un an du coup l'année dernière eh oui eh le temps passe vite le temps passe comme des voitures question on va rester sur le vrai ou faux full gear a toujours eu lieu dans des arènes différentes des arènes bah ouais c'est logique en fait oui non le tlc de 377 c'est pas dans 5 stars non non moi aussi j'étais choqué ouais c'est vrai pendant la pandémie ça a toujours changé d'arrêt effectivement 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 on enchaîne sur la troisième question let's go non mais je suis d'accord avec Sting moi c'est pour ça que je disais qu'il y avait des Panzers qui a le faux cul et j'étais comme c'est sûr que ce match là doit voir un 5 étoiles ah ouais surtout à l'époque ah ouais prochaine question qui est cette personne qui accompagne en plus de Nakazawa superclic à full gear 2021 c'est 303 qui aide un peu heureusement Mathias Mugin il regarde le titan de prendre oh merde au début j'ai écrit cutter j'ai dit non non Brandon Cutler on va sûrement revoir ce soir tu y crois ? ouais pour full gear ils vont arriver la veille juste avant pour le titre trio je regardais tout à l'heure il disait avant le live qu'il croyait plus pour full gear je sais pas moi ce soir tu serais con de les faire revenir ce soir peut-être une petite audience tu vois à la fin du match trio une petite vidéo pour teaser le fait qu'il débarque à ouais mais il faut attendre encore 3 jours avant le revoir Kéyoéa alors que s'il revient ce soir tu vois là c'est ce soir quoi on a attendu 9 mois est-ce que t'es vraiment à 3 jours près ? c'était beau c'est ça attends Antoine premier et moi deuxième juste comme ça et puis j'ai compté à troisième attendez mais là c'est vraiment le quiz n'importe quoi là il se passe quoi ? prochaine question dans quelle arène on va aller au full gear 2022 ? là c'est bon je ferai la deuxième place aïe 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 c'est un quiz privé ? c'est bon mec rejoint le quiz grâce aux cartes sur 4-news-15z.com et point vert pour qui Antoine ? pour les intimes tout à fait j'ai répondu bon à cette question voilà le prudentiel center c'est où ? c'est dans le New Jersey où est ça ? bonne réponse ça c'est grâce aux cartes sur 4-6 c'est juste à côté de New York c'est en banlieue ouais ah bah oui c'est vrai que c'est quand même JF ouais c'est chez lui à la maison c'est vraiment juste à côté il n'y a pas de plus près que New York eh oui Jugurta qui passe premier prochaine question combien de matchs ont été notés 5 étoiles ou plus de 5 étoiles par Dave Meltzer ? j'aime bien ces questions sur Dave Meltzer ouais full gear la question c'est full gear full gear vas-y on le tourne c'est Dave avec l'Aidev donc bon j'aime bien ça j'aime bien il résonne là j'aime bien ça oh ah eh non j'aime bien il a tous eu le même résonne moi je crois je crois que moi je me suis dit on va noter oh après on a eu celui de tout à l'heure on a eu il y a celui d'Omega Adam Page il est 5 et demi il y a des Bucks et le 3ème Bucks c'est contre Lucha Bro bah ça va là c'est les 3 et je crois qu'il y avait un 4ème non moi aussi je me suis dit 4 j'imagine quand même quand on a un pay per view le mec il a mis 3 notes de plus de 5 étoiles tu regardes avant l'arrivée de l'Aidev t'as la tête 3-4 c'est énorme alors du coup il y a Young Bucks contre FTR à full gear 2020 super clic donc contre Jérémy c'est K-Express et Christian Cage on parlait tout à l'heure 2021 et Adam Page contre K-Omega full gear 2021 également celui-là il a eu plus de 5 plus de 5 quoi 5 et demi je ne me trompe pas ne spoil pas prochaine question quel membre de SCU ne participe pas au freeway match de full gear 2019 ah barbac oh putain je l'ai regardé dernière fois en plus j'ai un doute comme dirait Asuka easy peasy c'est le plus vieux Christopher Daniel parce qu'après en équipe c'était plutôt Kazarian et Sky et Daniel celui c'est un peu plus effacé du côté Circle and Sun Sword c'est un freeway match quoi j'ai pas trop compris le sens de la question il y a un match c'est un freeway par équipe par équipe c'était SCU t'avais les Bucks et t'avais C je crois qu'il y aura une autre question sur ce match je crois je vous rappelle qu'il y a 50 questions pour 3 choses peu importe le sujet normalement il y a une question là dessus prochaine question mal formulé non non très très mal formulé qu'est-ce que tu as une main diamond de full gear 2020 2020 2020 c'est il y a 2 ans tu veux savoir c'était un I quit match I quit match c'était quel match c'était Moxley Kingston oui Kingston oui 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 on peut lui donner les nombres il n'y a pas d'autres questions de toute façon je ne sais pas je ne connais pas la question ça serait l'enfer mais la prochaine question d'après quelle était les deux participants c'est ça le piège en fait comme il n'y a que 4 choses tu vois enfin 3 plus 1 il va arriver donc ouais c'est compliqué prochaine question qui fait équipe avec Nala Rose face à Ika Roshida et Thunder Rosa là il faut chercher même l'année c'est ça qui est complexe en plus il y a un nom qui rentre mais c'est pas ça je n'ai même plus de ce match c'est sûr c'est un match de pré-show ça peut être que pré-show je n'ai pas l'année ça doit être l'année dernière peut-être sans doute parce qu'un équipe jimmy hater c'est l'année dernière obligé moi je me distrait la première année mais l'époque l'époque qui était juste signé par l'avarition non c'est bien c'est bien l'année dernière 2021 qui ont gagné contre hater et Nala Rose dans le pré-show c'est pas le pré-show le petit pré-show des familles prochaine question quelle était la situation du match entre inner circle et men of the year américain top team la folgue 2021 tu l'avais effacé mes mémoires ce match en vrai c'est un peu bâtard la question personne ne l'a vu je ture ta premier attends j'ai écrit Minneapolis street fight et ça m'a pas mis ouais t'as pas mis le match il faut toujours écrire match avec ce gentil Mathias peu importe la stipulation ça va toujours match les amis parce que moi en fait quand j'ai écrit mon truc il n'y avait plus de de traits je les voyais ah oui c'était la limite pour moi c'était comme si bref c'est pas grave c'est bâtard c'est bâtard prochaine question moi je m'en souviendrai quel catcher de la roach a fait ses débuts à full gear 2021 pour challenger le champion de TNT Samy Giver oh il fait chier j'arrive plus ça va arnaque j'ai son visage j'ai plus son moi aussi j'arrive plus c'est vital c'est vrai à la fin du match j'avais il a fait son entrée et tout impossible j'ai reçu un rivalité avec Darby Allie c'est pas possible et Ken Fox qui est passé premier je rappelle que le titre est mis en jeu le champion qui ne défend pas sa ceinture aujourd'hui donc il y aura un nouveau champion quoi qu'il en soit et c'est peut-être le quiz vu qu'il y a moins de personnes plus de chance de remporter le titre si il va prochaine question qui affronte Jeanne Moxie à full gear 2020 c'était pas c'est pas une question ben oui c'est le quiz on faisait tantôt on aurait pas dû dire les noms tu l'aurais ou pas Antoine sans ça ben moi je savais avec le genre de Moxie l'autre j'avais totalement oublié c'est pour la réponse parce que l'autre c'est un gros non-name pour moi Eddie Kingston ah oui il me fait chier on est en train Antoine ça aurait été bien qui affronte Eddie Kingston prochaine question quelle légende de la New Japan de la WCW a été juge pour le match entre Coderose et Chris Oh Jésus les questions elles sont pas mal je trouve personne n'en a eu c'est sûr apparemment mec j'en sais rien vous voulez vérification ouais on veut vérification j'ai pas une image de lui je m'en serais souvenu perso si c'était le Gret Mouta moi j'ai un gros gros doute c'est pas le Gret Mouta vérif ok je vais essayer d'avoir un verif moi perso je m'en serais souvenu parce que je me rappelle on en avait parlé à Antoine et on était on était perplexe sur les noms des juges ouais Gret Mouta ah ouais il y avait Dilmaenko Arn Anderson et Gret Mouta d'accord bizarre tu t'en rappelles du coup quand même maintenant que tu me le dis j'ai pas souvenir de lui mais c'est quel match où t'avais t'avais le Big Show aussi en juge ou je sais pas trop quoi t'avais pas eu un match où t'avais le Big Show en juge c'est plus tard ça peut-être c'était pour Brian Hatch contre Danielson c'était Jericho ou Danielson je crois ouais qui avait eu des juges ou quelqu'un d'autre je sais plus ah ok il avait pas sa gimmick donc c'était un autre nom ou je sais pas c'est Keiji Mouto après de toute façon oui quoi que l'en soit toi tu l'auras eu ouais dans tous les cas c'est pas avec Gret Mouta de toute façon c'est Keiji Mouto après par rapport à ça il n'y a pas de soucis Julio T'as ? je crois qu'on t'appelle ah c'était ça le bruit eh au moins c'est passé du son aux vibrations ça change ça change c'est évolu prochaine question quel nom de cette équipe qui bat les Young Bucks à full year 2019 ouais ça y est j'ai marché pendant 10 questions là c'est fini oh non qui Ken Fox dans le chat on va savoir qui c'est toi Antoine Jugurta merci on les arrête plus Jugurta qui repasse premier je trouve que c'est une question limite chienne parce que je trouve qu'ils n'ont jamais été appelés comme ça c'est terrible parce que sur Univer Catch et on a une team avec un autre gars on s'appelle Pound and Powerful c'est-à-dire que c'est le nom de ma team ah je t'en rappelle même plus quel con là deux jours au cul aucune bonne réponse oh non ne jamais se laisser abattre rien moi j'aurais arrêté depuis un moment jamais se laisser abattre merde prochaine question quelle équipe ressort vainqueur du ah bah on en parlait tout à l'heure du match à 3 Fulgear 2019 tu veux pas dire tripper je vais te faire en anglais gracias triple triple H c'était SCU Antoine qui a apprendu private party Buix Lucha bro Antoine pourquoi tu actives ta cam je me suis pas fait revoir cette fois-ci Antoine sache-le je vais tester moi aussi vas-y test mais t'aurais pas dû le dire il va prévoir là non mais c'était pas pour tester c'était juste pour me moucher non mais vu que tu l'avais fait la semaine dernière j'étais en mode ok il va retenter cette fois-ci l'autre fois c'est parce que c'est parce que Ninja avait bugué non mais c'est tellement je l'ai vite remis ouais ouais tu l'as vite enlevé mec j'ai pas aimé là ce que je l'ai vu pour prochaine question j'ai tout prévu j'ai tout prévu la catcher qui font l'open air de Fulgear 2020 sont les mêmes qui font le main event de Fulgear 2021 oui c'était vrai can you make a damn page bien c'est ça 2020 il démarre avec l'eliminator et 2021 c'est fou c'est catcher moi je trouve ça je trouve toujours ça fou les catchers qui font l'open air une année l'année suivante ils font le main event c'est l'histoire en fait l'histoire la continuité de l'histoire entre les deux tu vois c'est incroyable c'est incroyable prochaine question combien d'épisodes de blingz et elite possèdent Fulgear dans leur tigre mais quand Alice c'est ça qui est ça ça c'est du pur hasard clairement il faut connaître pas comme si il y avait un millier d'épisodes la logique c'est 3 parce qu'il n'y a pas eu le 4ème Fulgear c'est ce que je me suis dit ah oui bah oui bien vu bien vu bien vu ce sera l'endie le prochain le prochain tu veux cette question moi j'avais pas le genre mais qu'il en fasse un à vape des fois un après c'est pour ça ah il a fait le main event de TLC 2012 le pré-show de TLC 2013 ah oui là lui c'est l'inverse c'est l'inverse prochaine question qui ressort vainqueur de ce match de Fulgear 2019 jugurta premier Antoine qui est 3ème je crois que ça me rappelle ça avait un peu gueulé que ce soit lui qui gagne d'ailleurs ah ouais ouais mais j'ai pas envie de dire de conneries ouais c'est ça les gens auraient préféré voir Pâques ouais parce qu'à ce moment là 2019 il y avait quand même un peu un forcing plein avec Page et Pâques c'était déjà l'un des favoris moi j'étais content qu'Adam Page gagne moi oui j'étais pas content c'est quand Adam Page enfin Ken Omega avait perdu contre Pâques là j'étais pas content qu'elle avait abandonné là là j'étais pas content il faut le rappeler très très bien ça prochaine question on avait envoyé un DM à Pâques si je te recouvre je te recouvre possible ça quel opener de full gear 2021 Darby Rhin contre MJF Christian Cage et Juracek Express contre Superclick Brian Nelson contre Miro aussi un peu un contre Eddie Kingston et c'est oh j'ai su Darby Rhin contre MJF c'était un bon match c'était un bon match l'année dernière un bon match pour démarrer le show entre les deux c'était sympa et c'est sur ce match là qu'on l'avait vu on l'avait tous dit MJF démontre que c'est bien plus qu'un mec au micro tout ça les gens ont remarqué qu'il savait qu'il savait catcher qu'il était bon sur un ring ça va prochaine question on va avoir essayé sur l'opener quel opener de full gear 2019 on fait des cauchemars encore c'est sûr et c'est Young Bucks contre Proud and Powerful on va finir le coup ils en va connaître toutes les cartes de tous les full gear je te jure mec c'est super certain il y a que on est qu'à la machine oh ouais 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 il faut enchaîner les tours quel catch-leux actuellement NXT a participé au Buey in the full gear 2019 face à Britt Baker on cherche le nom WWE j'avais mis moi je voulais écrire l'ancien heureusement t'as dit on cherche le nom de WWE oh Jugurtaik est seul à voir ce quiz est fait pour lui ce quiz est fait pour lui on enchaîne regardez NXT les amis pas sûr de ça mais elle est où elle est même plus NXT elle est où elle est où ouais comme Meiko Satomura tout ça je sais pas elles ont disparu d'un coup non mais le fait de la transition de NXT Q à NXT oui oui il y avait le triple threat ouais il y a eu que ça elle était dans le triple threat pour unifier les ceintures et depuis mais voilà c'est pas vraiment ouais depuis elles ont disparu c'est ça depuis qu'il y a eu l'unification des ceintures qu'elle a gagné ça va que son pilote c'est ça prochaine question le faux Kana Rosa n'a jamais passé à full gear et là parce que c'est le pré-cho j'ai pas full gear oula ça va mec il anticipe il anticipe j'ai déjà la rage d'avoir raté la question c'est faux on a déjà fait un full gear on a fait un pré-cho du coup j'imagine bah ouais pour moi c'était le pré-cho c'est pour ça que je t'avais pas si vous faisiez le compte ou pas j'ai pas le souvenir qu'elle ait fait un full gear par soi c'est pas compliqué mais ton Rosa est chiante elle est partout c'est le ah Mickey c'est vrai avec Ekaroshida bah oui c'est le pré-cho dont on a parlé tout à l'heure on verre sur les mêmes marches à chaque fois ouais on y en a pas 40 bah oui effectivement Antoine écoute là tu es tu es actuellement 7ème on t'a bien redescendu je veux que tu deviennes champion aujourd'hui ça serait un moment historique dans l'histoire des quiz et que tu défends ta ceinture au sort de series les questions de opener ça me tue c'est ça qui m'a tué regarde là c'est une question pour toi une ceinture d'une japane a déjà été défendue à full gear défendue eux d'ailleurs c'est une question pour moi c'est une question pour que je lui retourne ça mais t'es il te fait un partage d'écran ben non ah merde je lui retourne avec l'ingue des yeux oui si c'est cet oeil là c'est faux si je touche le même avec celui là c'est vrai c'est bon Antoine c'est bon c'est bon mais là t'as qu'il y a un double t'as même pas répondu en tout cas quand je ferme celui là c'est vrai quand je touche celui là c'est faux parce que celui là j'arrive pas à le fermer tout seul voilà quelle anecdote grosse anecdote prochaine question je suis à front de Britt Baker en full gear d'2021 et là comment tu fais du coup il faut quatre yeux à l'adjet taïkonti tanda rosa rubisou une fois pour A 2 fois pour D 3 fois pour C 4 fois pour D abarnack taïkonti wa jugger taille la chaîne est bonne réponse c'est quoi rubisou je le crois pas so so je la vois même pas dans la carte c'est pas ce moment là qui est arrivé non c'est 2020 qu'elle arrive so c'est pas à hola 2020 qu'elle arrive non c'est l'année dernière c'est pas dans une battle royale c'est à chicago oui c'est une battle royale qu'elle remporte c'est à hola oui 2021 oui de l'année dernière je sais pas c'est pour ça que j'étais persuadé qu'elle avait continué avec à New York donc faut le lire tu vois c'est assez su c'est ça world out 2021 ouais ça aurait pu être le cas mais non prochaine question mgf n'a jamais été vaincu à full gear vrai ou faux il a fait deux matchs non ? il a fait deux matchs contre Chris Jericho en 2020 Darby Allin en 2021 et là on part peut-être qu'est-ce que d'être invaincu une nouvelle fois le lander taker de full gear c'est lui ça va se faire prochaine question il faut essayer ça là case catcher qui affronte Sean Spears full gear 2019 il est du côté de la gcw et le circuit nd actuellement et la fin des tours aussi vous disez ouais c'est aussi Joe et Janela effectivement prochaine question on enchaîne on enchaîne premier match suivant lequel a été le match le plus long de tout full gear profondus le match le plus long et c'est personne ne l'a eu j'ai sûr qu'on n'y a pas d'une réponse comme ça John Moxie contre Chris Jericho pour le gear 2019 qui était un peu long ouais 40 minutes quasiment il avait duré 38 minutes 45 29 minutes 35 pour Chris Jericho Cody 28 minutes 35 pour Unbox FTR 25 minutes 30 pour Page Omega ouais j'ai combien de points zappé le Omega Oxley prochaine question en vrai ou faux full gear 2021 était le dernier but pas vous de Cody Rose à l'AW bon de toute façon c'est un vrai ou faux on a l'habitude une chance sur deux mec t'as répondu quoi ouais il est à toi c'était full gear c'était full gear on va pas parler des matchs parce que la question va venir dans quelques instants prochaine question quel était le main de full gear 2019 Jego contre Cody à d'un patch contre Pac John Moxie contre Kinamanga Proud and Powerful contre Young Bucks après ça je sais pas si c'est une nouvelle mais les commentateurs français qui vont être à Rampage pour commentaire français aussi ouais c'était annoncé il y a une semaine effectivement ben non mais je pense que c'était juste full gear ouais il y avait full gear ils ont annoncé genre quelques jours plus tard Rampage Moxie Omega il devait avoir lieu à All Out ce match mais il avait eu un staphylococque doré à Moxie et le match a été annulé et c'était Pac qui l'a remplacé et ensuite ils ont fait ce match là à full gear Omega et Moxie prochaine question voilà le fameux match avec Yandre Adel l'idolo off équipe pour affronter Pac Malakai Black et Collier Worlds donc on joue évidemment c'est full gear d'hébré 21 malakai Black malakai Black j'oublie une lettre oh non et Bugs j'ai écrit ça à la voir ici parmi vous j'ai écrit malakai Black mais j'ai oublié une lettre oh putain chien et il y a 50 questions sur le même match ça me fume c'est le classico des anciens de la WWE ce match c'est les anciens ah oui putain c'est vrai prochaine question quelle état c'est le passion du match entre Kinomega et John Moxie en 2019 oh non putain le Jurtal l'a dit tout à l'heure il faut écrire un match à la fois Antoine il manque un S il manque un S il manque un S il manque un S ah ouais ah oui bon attention à une lettre vous l'avez quand même oui non mais moi aussi je t'ai quand même ça peut avoir un S mais écoute il l'a pas il l'a pas il peut pas avoir un demi point j'ai mis match je peux te donner 0,25 pour avoir trouvé un quart de la réponse ouais ouais vas-y attends je sais même pas si je peux faire ça attends fais voir si je peux ajouter au score si je peux ajouter 0,25 bah sinon fais 0,5 alors on dit même à 1 non je peux pas prochain question il y a le catch généralement à Dark qui a font trio à Full Gear 2019 c'est qui ça ? c'est Emi Sakura qui détient la Fupo Pro la fédération Emi Sakura la Fupo je le savais qu'il y avait un lien avec Naruto mais il y a c'est quoi le lien ? Sakura ou Sakura la chasseuse de de cards ok ok mais moi je l'ai pas la reste j'ai perdu sur les mangas ouais ouais effectivement je regarde ta première prochaine question 33ème quelle est la situation du match contre Jurassic Express c'est Chris Lankage contre Superclick j'ai peur ça prend un match ça prend un match c'est plus doux c'est plus doux je sais pas j'ai oublié mais non mais c'est comme aussi à chaque fois je le tape je suis comme Chris c'est pour qu'il manque un mot c'est ça vous êtes trois la bonne réponse dont Antoine qui remonte quatrième allez Antoine merci aussi alors Jugurta essaie d'avoir des mauvaises réponses pour que comme ça si Antoine est deuxième il gagne le titre tu vois comme ça si Antoine remonte bien je lèverai le pied ok 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 on va voir on va voir attention l'équipe qui se fait pendant le match prochaine question qui affronte c'est Nadib dans le bain de Full Gear 2020 à Barbac alors là franchement si je l'ai chapeau Barmelon il y a deux quatre choses que je connais pas alors je l'ai pas je l'ai répondu trop serein les dernières en mode c'était lui on va ça aurait pu être possible on la voyait quand même un peu dans les pré-show bah ouais et en plus il y a eu un match les deux ça aurait pu être possible elle est blessée maintenant prochaine question terminé catcheur lequel n'est pas vaincu à Full Gear par contre catcheur et on met Karushida après une peste ouais je comprends ouais non mais catcheur et catcheuse non mais c'est tout on voit que Chris Jericho c'est un catcheur et voilà Antoine et Buc ont eu la bonne réponse Jugurta non il faut encore un peu plus de 200 points Antoine pour être premier va-t-il premier attention prochaine question parmi les matchs 5 étoiles suivant lequel a été le mieux noté par Dave Mazur Easy peasy je l'ai dit tout à l'heure en plus je crois je l'ai dit tout à l'heure encore Alice ouais je l'ai hésite entre les deux je vois pas celui qui a je parle c'est sûr je passe eux et voilà 5 et demi non ? tu veux remettre Kenny Omega dans ce genre Dampage contre Kenny Omega c'était un 5 et demi effectivement Young Bucks fait FTR 5 25 et Dampage et Omega 5 étoiles ça marche pas ben si j'ai 300 points d'écart ben c'était quoi la question ? parmi les matchs 5 étoiles suivants lequel a été le mieux noté par Dave Mazur le mieux noté ben le plus haut quoi ben c'est ça tu viens de te dire Kenny Omega pis Adam Page c'est juste 5 étoiles oui ben le plus haut ben ça serait les autres à 5.5 attends attends j'ai plus la note non non parce que parce qu'il y a eu deux Kenny Omega Adam Page il y a celui de Full Gear 2021 et celui de Full Gear 2020 c'est ça qui m'a mélangé Adam Page Kenny Omega Full Gear 2021 c'est 5.5 étoiles oui c'est ça qui m'a mélangé excuse Mathias Bucks Bucks FTR Full Gear 2020 c'est 5.25 et le Kenny Omega Dime Page Full Gear 2020 c'est 5 étoiles sauf que sur la note ils se sont trompés et c'est 2.25 pour les la note en fait oui oui effectivement prochaine question quelle était la situation du match entre Matt Hardy et Sammy Guevara abardac mais j'arrive pas à m'en rappeler de ce non c'est pas ça ou il s'était fracassé là ouais l'un des premiers de rabat mais The Elite non attends ce match là c'était pas le match cinématique chez lui Elite Deletion ouais euh non non celui-là c'est celui où il se blesse il tombe de de la plateforme pas droit à la table puisqu'avec la table ouais la fameuse blessure ouais un peu la W c'est pas Securita le premier de la boue le premier de la boue je suis vraiment pas sûr en tout cas sur le match sur la stipule c'est le nom du match pour moi c'est non non c'est vraiment pas ça non 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 moi je suis sûr parce que je l'ai vu récemment le Full Gear 2020 c'est ça ouais c'est ça c'est ça prochain question qui remplace John Moxie pour affronter Brian Danielson à Full Gear 2021 Rio c'est pas loin j'avais que le nom du W en tête la dernière seconde Miro Miro vous êtes si ça vous a eu la bonne réponse je sais pas si tu peux voir combien de secondes j'ai répondu mais 14 sachant que t'as 18 secondes pour répondre donc c'est pas pas non plus la dernière seconde d'accord j'ai eu peur juste prochaine question ça va aller mais tu qui l'anguette au Full Gear au Canada ça va aller qui affronte les Kaoshida Full Gear 2020 après semaine prochaine t'as le quiz sur la série non sur la série c'est déjà venu au Canada peut-être des questions je tiens n'ai la rose quand même certain avoir eu la bonne réponse Jugurta tu t'es fait tous les Full Gear ou quoi mec mec il connait tout c'est pas compliqué ouais t'en as eu 3 les questions des prix c'est là où tu vois que tout n'est pas parfait dans les shows en tout cas moi je suis 4i c'est parfait au moins on se fait toutes les choses là vous connaîtrez tous des Full Gear prochaine question tous les matchs de tout Full Gear la question c'est de savoir s'il y a déjà eu un match de moins de 10 minutes dans l'histoire de Full Gear faux il y en a eu un seul de moins de 10 minutes vous vous rendez compte c'est Orange Cassidy contre John Silver ça peut pas être The Races are les pay-per-views si 10 questions prochaine 4ème mi-re-classe-moi 2 enfin très loin c'est vraiment la première fois où vraiment les mèmes de top 4 ils sont très éloignés quand même genre vous êtes pas du tout proche à part là tu peux être 3ème encore ouais tu peux être 3ème et bon après 2ème 1er c'est très loin après ouais top 3 moi je prends tous les matchs de B1 ont toujours été des matchs féminins vrai ou faux on parle de Full Gear bon on en connait un qui a un match féminin effectivement mais est-ce que les autres l'étaient également vrai effectivement ça a toujours été le cas enfin qui a répondu faux et bien c'est faux prochaine question quelle était la condition du match entre MJF et Chris Jericho à Full Gear 2020 si MJF gagne Chris Jericho devrait prendre sa retraite si Jericho gagne MJF doit quitter la W si MJF gagne Wardlow et lui rejoint le Miner Circle si Jericho gagne MJF perd un tiers de son salaire et c'est MJF qui a gagné aujourd'hui la Circle c'est à quel paperview ou MJF gagner Chris Jericho et prendre sa retraite alors euh si moi aussi j'ai cliqué ça c'est euh ouais bonne question ça ouais all of 2021 j'ai fait un more big aïe 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 pas le bon pas le bon mais 2020 c'est j'ai pas mal d'images de MJF et Chris Jericho à été même 2021 on l'avait critiqué on l'avait dit qu'ils avaient déjà fait un truc à stipulation entre les deux c'était à ce Full Gear là ils avaient fait une genre de stipulation un peu pareil prochaine question comment d'arriver lineback Cody Full Gear 2020 discalification tombée soumission tombe décompte etc Darby je vois pas faire abandonner Cody excellent décompte extérieur pareil aussi ah bombe t'es tombé c'était oui oui le bas et c'était à ce moment là où Cody se met à genoux il lui donne le titre il lui tend le titre comme ça l'image elle était très belle où Cody il y a un avant Darby Allin ça y est il donne sa révérence à Darby Allin et tout il va être push Darby Allin la semaine d'après il le défonce je crois prochaine question 3 tu le gardes oh qui à fond on te va être cassé à Full Gear 2020 en fait faut juste être attentif aux questions précédentes en fait bah ouais t'as 3 shows c'est compliqué en même temps on voulait faire un petit quiz Full Gear ce samedi mais t'as 3 shows après je trouve qu'il a géré avec les questions ouais ouais moi je dis pas ça parce que je gagne de toute façon vraiment bien je vais dire John Silver effectivement contre Orange Cassidy on en a parlé tout à l'heure prochaine question mais même malgré ça Bugz a répondu par avec tu vois donc je fais moi vous voyez que je triche je réponds je réponds je vais me dire la réponse deux secondes avant je vais quand même répondre ce que je réponds prochaine question qui raccompagne Sean Spears à Full Gear 2019 alors là ça rentre pas c'est les Blancs charge du Gurtard et Antoine qui m'en a pas la réponse oublie il a fait son retour à Toronto puis on le voit plus il est revenu il y avait pas un truc comme quoi il a arrêté avec les dubs j'ai vu non j'inspire pardon je crois que c'est surtout il bouge après je pense après je pense Antoine c'est sans doute parce que sa copine elle va accoucher bientôt oui je pense normalement elle est enceinte donc peut-être par rapport à ça elle a été revenue juste parce que c'était chez lui ouais je pense aussi prochaine question qui sont les deux catchers du jeu à la Tech Express qui font équipe à Chris & Catch à Full Guerre 2021 non par ordre alphabétique pas de V entre les deux noms un soir on vous demande juste les les membres de l'équipe il faut plus savoir écrire le deuxième et c'est bon Jungle Boy ou Jazz of Ways Juguartin tu l'as pas eu si si je l'ai eu ah non non le pire c'est que j'ai tapé j'ai tapé Lucha jusqu'à la fin et là il y a marqué Jungle Boy Lucha voilà ça s'est arrêté à l'autre prochaine question 47ème c'est lors de Full Guerre 2009 qu'on était avec un T couronnés championnats par équipe de l'AW les premiers champions par équipe ont été couronnés à Full Guerre 2009 j'ai un p'tit doute c'est lors d'un dynamite il me semble ouais ça c'était pas le premier dynamite de l'histoire non je crois que le premier c'est le féminin je crois que ça doit être genre le deuxième ou le troisième tu vois le premier j'en suis sûr c'est que le féminin parce que c'était Star dynamite ça j'ai souvenir pro-rochaine question oh toi il passe souvent à moi oh coup dur ahaha pour la guerre qui manque-t-il dans l'équipe composée de Man of the Year et American Top Team bonne chance on le voit plus je crois bon et toi si tu t'en rappelles parce que moi on l'avance il a eu le MMA junior de Santos Jugurta l'a eu avec Bastom également j'ai un peu un catcheur je le sais effectivement par contre Jugurta tu l'as clairement eu à la dernière seconde 17,6 moi j'ai cherché vraiment un catcheur André Arlovski Ethan Page Scorpio Sky il y avait déjà trop de catcheurs j'aimerais trop revoir Dan Lambert moi je l'ai kiffé limite Page Van Zand ça aurait été mieux que le junior de Santos c'est vrai prochaine question vrai ou faux le titre TNT n'a été défendu qu'une seule fois à full gear ça va être faux ça va être vrai déjà Cody Darby c'est le seul ah ouais un bardac putain et c'est le seul on vient sur auto 2021 c'est à dire il n'était pas ok non d'accord et finalement la carte au baiser il n'y est pas prochaine question tu restes premier c'est le titre vrai ou faux aucun match de full gear n'a été remporté par disqualification je sais qu'à la head up ils finissent rarement et des matchs et des matchs sur le disqual c'est pas le délire de Tony Khan c'est pas le délire surtout en paper euro prochaine et dernière question qui affronte F-RF full gear 2021 on cherche le nom de l'équipe de l'équipe et Jugurta qui devient champion de ces sauf sauf s'il refuse d'avoir le titre mais moi je pense que la réponse c'est oh le forceur oh le gros forceur Jugurta qui devient champion pour je sais pas la combien de fois la deuxième fois oui parce que c'est un long règne mais c'était un seul règne en fait tout à fait tu reprends cette ceinture je n'accepte pas le titre oh non il n'accepte pas le titre putain de merde là tu m'étonnes il veut pas défendre il veut pas défendre le titre putain de merde c'est la semaine prochaine la prochaine défense ouais c'est peut-être pour ça qu'il veut pas c'est peut-être pour pas avoir un règne d'une semaine c'est vraiment ça la raison non mais si je l'accepte pas il reste champion ou il est vacant Nicolas reste champion aussi tu l'acceptes pas oh d'accord je l'accepte alors c'est pas tu vois je pensais qu'il devenait vacant oh le bâtard ça aurait été n'importe qui j'aurais dit ça oh clippez ça s'il vous plaît je vais l'envoyer à Nicolas pour ma jugurta qui devient champion mais c'est comme si le titre était vacant voilà attends peut-être que tu vas gagner le cul de la semaine prochaine mec non non moi c'est pas par rapport à ça c'est juste que je voulais pas être champion c'est tout mais voilà comme le titre devient pas vacant je reste champion bien vu bien vu donc voilà oh putain de merde GG à toi GG à toi arrête de t'enlever t'as calme toi j'en ai marre de voir oh merci me sonne c'est fou donc semaine prochaine quiz sur series et et ce vendredi les amis parce qu'on va pas vraiment on fait le live react donc samedi pour full gear mais on va pas vraiment faire de soirée en mode on fait nos pros et tout mais par contre vendredi vers 19h il y a Lorenzo qui fait un live où il va revenir sur le show donc lui il va faire un live sur le show si vous voulez parler du show de la carte et tout et tout d'ailleurs on parle de la carte il y a marqué je te coupe vite il y a mes quiz japon fin décembre à voir il y a quelque chose effectivement il y a préparé le quiz Toke Long a préparé full quiz effectivement dans un quiz japon ah c'est bien ça donc on va voir comment on le fait quand ouais mais effectivement il y a ce quiz là qui est préparé par Toke Long les amis en parlant de donc de la carte de full gear est-ce que c'est une carte qui vous hype vous parce que je vois pas mal de gens sur twitter être en mode pas hypé pourtant moi j'avoue je suis plus hypé par ce show que par les récents pay-per-view c'est quoi la carte déjà 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 on va sur catch news on l'a on l'a vu dimanche je en live on a parlé de la carte dimanche il l'a déjà oublié donc je pense que ça t'arrive beaucoup j'écoute je vais effectivement parler sur une énorme hype bien sûr bien sûr qu'elle hype déjà par rapport à Moxley Moxley MJF par rapport à l'histoire qui entoure ce match tout ça c'est peut-être enfin le moment pour MJF déjà au micro et surtout par rapport à sa stature on pensait que la hype était redescendue on s'en souvient on disait ouais s'il vient pas à ce moment là il vient pas à ce moment là hop il est revenu à All Out donc c'était cool non c'était pas All Out si c'était à All Out oui Star All Out ouais parce qu'après il y a eu le show à New York donc donc ouais c'est pour MJF c'est le moment ou jamais de toute façon il a re-signé c'est maintenant c'est la star c'est la star et Moxley pour le souligner il porte quand même la compagnie sur son dos depuis un long moment c'est fou donc là sans lui la UW je vois pas comment elle serait bien actuellement tu vois en plus il y a la prestance il y a le charisme vraiment Moxley j'aurais jamais cru qu'il puisse porter une compagnie je m'appelle à l'époque elle était à la WWE même quand il était dans le circuit ND pour moi Moxley c'était pas un mec un compagnie man tu vois et là maintenant il l'a vraiment prouvé il montre à la UW que c'est sur lui que repose que repose la compagnie ça c'est enfin c'est ce qui est impressionnant et son départ au final heureusement qu'il l'a fait parce que chez WWE s'il y avait un membre du Shield qui avait pas un avenir vraiment radieux c'était lui quoi donc heureusement qu'il est parti pour faire une autre image et tout parce que là c'était pas c'était pas gagné chez WWE en tout cas lui ça demande un live right ce soir Juggertha pour Dynamite vous serez tenu au courant sur Discord les amis un Discord que vous pouvez retrouver juste sur le chat n'hésite pas à en faire un sample après t'appuieras sur le bouton c'est à plus vite c'est vrai c'est vrai ouais puis moi tu sais je vois Juggertha puis l'autre match que j'attends moi personnellement c'est le Britt Baker contre Saraya oui aussi c'est ça il y a aucun titre en jeu mais j'ai très hâte de voir qu'est-ce que Saraya est-ce que t'as hâte juste pour voir si Saraya ça va être de la merde ou est-ce que t'es vraiment high par le match en tant que tel ou juste pour voir le retour de Saraya sur le ring la première chose la rivalité est solide je vous ai à la front de Britt Baker quelqu'un qui est solide dans la compagnie ils ont fait des bonnes promos puis j'ai hâte de voir oui ce qu'elle va offrir sur un ring comment ça se passe comment elle va si elle peut oui ou non vraiment remonter sur un ring je vous ai même elle l'a dit en interview cette semaine que le match va être vraiment un peu analysé au microscope par tous les fans c'est vrai c'est comme quand Edge est revenu mais c'est le même principe tout le monde va regarder ça de près puis je pense que tout le monde va être très inquiet aussi voir si elle peut vraiment ou non puis je vous ai hâte de voir c'est qui va sortir gagnant par contre moi j'aurais peut-être pas mis contre Britt Baker pour son premier match j'aurais peut-être mis quelqu'un de plus safe une Serena d'Ib une Jamie Inter elle est pas safe Britt Baker ? c'est pas qu'elle est pas safe mais c'est pas la meilleure dans le ring donc on sait tu vois une mauvaise souplex des trucs comme ça ah oui après c'est une très bonne rivalité les deux au micro quand ils avaient fait les promos c'est bon c'est très fort la dernière promo la dernière promo ils ont relevé le niveau parce que les premières c'était un peu poussif après c'était vraiment le temps qu'elle s'adapte un peu Saraya parce que la première elle était pas ouf mais là avec Britt Baker après Britt Baker il y a vraiment rien à dire là pour Britt Baker après je pense que le souci avec l'AEW c'est quelquefois on voit que les matchs ne sont pas préparés en amont vraiment pas trop préparés mais là c'est ça qui me fait pour ce match celui-là il sera préparé avec les Brian Danielson avec tous ceux qu'il y a en coulisses ce match-là je pense qu'il peut être très bon et ça va être safe en tout cas j'espère parce que Saraya c'est un gros crash test même pour l'AEW c'est des années et là c'est l'a été autorisé c'est même pire que Brian Danielson parce que Brian Danielson c'était beaucoup moins d'années d'absence et en plus c'est parce que l'AEW était réticente mais Saraya c'est vraiment quelque chose de hyper dangereux donc on va scruter ça c'est sûr sur la qualité du match le problème de tout ça c'est qu'elle va stresser aussi donc ça va peut-être également augmenter le risque de botch aussi comme si il n'y a pas qu'au début oui c'est un peu n'importe quel catcher qui revient en soi j'allais dire Saraya il ressemble à PS genre quelle honte ce mec il y a une ressemblance entre deux personnes effectivement Saraya son retour sur le ring c'est réussi d'après vous pour le moment en termes de juste de rivalité je te dirais ça à la fin de la fin du match après sur la dernière promo comme on l'a dit comme Bix l'a dit comme Antoine l'a dit la semaine dernière c'était top vraiment au micro elles ont fait ce qu'il y avait à faire que ce soit Britt Baker ou Saraya et en plus tout le monde nous connait que ce soit Antoine moi Bix tous dès qu'il y a quelque chose à critiquer que ce soit W ou AEW on est les premiers à le dire à l'AEW ces derniers temps c'était pas ouf en termes de contenu mais la semaine dernière ils ont relevé le niveau en termes de contenu et même dans cette division féminine la promo c'est ce qu'on attendait et là ils l'ont fait donc moi je suis je suis pas du tout perplexe c'est prometteur en tout cas pour le match de ce week-end et puis il y a une autre promo ce soir justement Adonamite entre les deux fait qu'on va voir la suite c'est ça sinon donc pour venir sur la hype de votre hype sur le choix vous êtes bien hypé ou pas pour répondre un peu aux critiques que je vois sur Twitter c'est quoi les critiques que tu as entendu que les gens sont pas vraiment hypés par le show j'ai jamais vu autant de personnes non hypés par un show enfin paye par vous avec W j'ai l'impression ils le disent comment c'est quoi qu'ils les hypes pas après c'est quoi après généralement si tu regardes un peu le profil c'est même pas ça si tu regardes un peu les profils des gars qui disent que ça les hype pas c'est des pro WWE c'est des progrès c'est des progrès qui regardent la WWE qui part que la WWE après la construction elle était tardive c'est surtout ça en fait la construction elle s'est faite sur le tard comme les derniers pay-per-view en fait ça fait ça fait 6-7 mois que la construction elle est un peu poussive et ça on l'avait remarqué depuis un petit moment déjà beaucoup plus depuis depuis qu'il y a eu énormément de signatures en fait depuis depuis qu'il a resté l'ARROH depuis qu'il annonce de l'ARROH à peu près depuis le mois de juin depuis qu'il y a eu le pay-per-view Forbidden Door vous vous en souvenez c'est lors du dernier show qu'ils ont annoncé les gros gros matchs et moi j'étais perplexe par rapport à la carte qu'ils proposaient au début et après le dernier show avant le pay-per-view ils t'ont sorti de la boîte magique 3-4 matchs et là on a dit niveau hype c'est monté de 6 à 9 tu vois par rapport au match proposé tout ça Okada qui débarque là ils nous ont ils nous ont fait plaisir et bien là je pense que là la carte pour le moment elle est très solide moi il n'y a pas un match j'ai l'impression que c'est la première fois qu'il n'y a pas un match que je n'attends pas sur un pay-per-view là pour le coup tous les matchs j'ai envie de les voir moi je leur reprochais moi je leur reprochais qu'il n'y a pas de stipulation moi je leur reprochais qu'il n'y a pas de stipulation et là il y a une stipulation sur un match donc ça c'est cool même ça le match le match c'est du cage ce match là pas du tout steel cage moi je pense que le steel cage il le gardait le Darby Alling contre Darby Alling contre Jaita Lé et Jeff Jarrett ah Darby Alling Sting ok ouais Jeff Jarrett mais en vrai ça à chaque fois ça fait le taf Darby Alling et Sting en équipe je vois pas pourquoi ça le ferait pas après Jarrett après Jarrett sur le ring il n'est pas pour son âge il n'est pas si dégueu que ça par contre il est en meilleure shape il est en meilleure shape il est en meilleure shape actuellement que quand il a fait son retour au rumble il y a je sais plus quoi mais il y a un moment quand il fait un retour 2020 ? ouais c'était 2009 je crois il avait en tête ça aussi quand il fait son retour au rumble et maintenant la shape elle est pas pareille donc c'est peut-être ça aussi qui m'en rassure un peu mais après il s'entraîne après là depuis depuis qu'il a fait toutes ses apparitions dans les fédérations et tout ça il se fait surnommer le dernier outlaw JCW il a débarqué tu le vois qu'il est vraiment en shape et même quand il était arbitre spécial tu l'as vu il était en maillot d'arbitre en débardeur tu voyais qu'il était il était très 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 en forme et là il fait équipe avec Jelita le mec qu'il connait depuis depuis toujours de toute façon là on sait il a fait équipe avec lui pour contre Ric Flair donc on sait que ce match de toute manière c'est qu'il match là on sait que c'est Darbyn et Jelita qui vont faire tout le match qui vont faire le plus gros et puis Sting et Jeff Jarrett ils vont faire un spot et puis voilà je vois pas pourquoi le match serait mauvais si tu as Darbyn et Jelita sur le ring pour la plupart du temps de toute façon Sting ils l'ont toujours bien utilisé dans les matchs tu peux me citer tous les matchs qu'a fait Sting Sting a toujours été très très bien utilisé quel que soit les adversaires vraiment par rapport à ça il n'y a rien à dire et moi et comme tu l'as dit ceux qui vont être le plus sollicités c'est Jelita et Sting Darbyn non pas Jelita et Sting Jelita et Darbyn qui vont être le plus sollicités Sting va te faire 2-3 gros spots Jeff Jarrett pareil donc pour moi c'est bien construit cette rivalité et Jarrett au micro à chaque fois qu'il prend le micro en une promo il a réussi à te mettre over Jelita à te mettre over Tatlam Singh et à te mettre over Sanjay Dutt et ce que n'ont pas réussi les 3 réunis depuis qu'ils sont arrivés à la EW Jeff Jarrett il a fallu une seule promo la semaine dernière Jeff Jarrett j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes l'appréciées en revanche oui parce que les gens lui sortent la Global Force Wrestling la TNA tout ça mais c'est comme pour Bischoff Bischoff il va te dire un truc où il a raison les gens vont lui sortir ouais mais tu as fait couler la WCW mais là je viens te dire un truc pourquoi tu me sors ce qu'il y a à côté c'est pas parce qu'il a fait couler à l'époque ça qui peut pas dire quelque chose de sensé tu vois donc par rapport à ça c'est un procès d'intention tu vois qu'ils font Jeff Jarrett j'ai pas vu son match à l'event de Ric Flair il était en forme je crois que tu l'as vu ce match oui oui Jarrett il était en forme il y a rien à dire par rapport à Jarrett après celui qui était pas en forme c'est Ric Flair il s'est évanoui 3 fois durant le match après Ric Flair il a 20 ans de plus je crois en plus ah oui oui ah oui non par rapport à Ric Flair vraiment sa performance pour son âge elle est exceptionnelle je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui feraient ça il s'est évanoui à un moment Andrade il lui donne le point américain Ric Flair il est allongé il est plus là Ric Flair je croyais qu'il était plus là il avait rendu l'âme mais c'est que ce passage il est ah ouais tu crois le point américain il est fort il lui met dans le bras tu t'es éloigné mais attends c'est un skate ah ouais Ric Flair il était ah ça m'avait fait peur à ce moment là il y a plusieurs moments dans le match où t'es en mode ça y est c'est la fin moi t'en as 2-3 ouais ouais tu sais que à la place d'Andrade des fois j'aurais peut-être mis des petits coups de pierre à Ric Flair quand il était au seul voir s'il était encore en vie tu vois tu prends le poux à un moment discrètement tu essaies de mettre le doigt sur le cou en mode voix il respire c'est bon le pire c'est qu'il voulait faire un spot de la 3ème corde Charlotte qui a dû lui dire si tu le fais c'est terminé je te parle plus ah ouais j'ai envie mais le voir quand même ça aurait été trop il fait juste un splash il fait juste un frog splash c'est du coup il aurait fait un accorpulence qu'il a c'est magnifique il aurait plus faire un splash qu'un frog splash après est-ce qu'il aurait été plus mauvais c'est un aspect celui de Sumdog ah ouais c'est un aspect celui de Sumdog c'était par foufou je crois que c'est vraiment le pire frog splash que j'ai vu de ma vie c'était c'est l'un des pires après il n'est pas catcher oui il n'est pas catcher évidemment regardez est-ce qu'à un moment dans la vidéo on peut voir ce truc ou pas le moment où on parlait Jugurta je suis pas au Ric Flair je n'ai jamais osé voir le match en entier j'ai juste vu des extraits il faut vraiment le regarder il faudrait tu sais quoi dimanche ce soir on veut regarder le documentaire on regarde le match c'est exceptionnel tout ce qu'il ne faut pas voir tout ce qu'il ne faut pas faire dans un ring ils le font après il mettait des ATMI ça c'est de la part l'endertucker ça c'est de la part de Tripoli elle est là tu le vois que ça c'est de la part de Vince McMahon là c'est la fin du match c'est la fin du match laisse moi dormir laisse moi dormir laisse moi dormir ça crée Ric Flair ça crée Ric Flair ça arrêtera jamais pour venir donc à full gear j'ai juste envie de voir le show tu as le steel cage le steel cage Christian cage sans jeu de mots je pense que ce match là il était fait il était fait pour lui mais sachant que sa blessure je pense que elle est plus grave que prévu ils ont mis donc c'est Jungle Boy Luchasaurus donc voilà tant mieux parce qu'il fallait une stipulation parce que la rivalité elle commençait à grandir il faut un match à stipulation ils nous ont mis la cage c'est parfait tant mieux tant mieux c'est très sympa même les deux ils vont avoir une grosse alchimie ils sont dans la cage donc ils pourront faire un peu enfin pas tout ce qu'ils veulent mais voilà ils pourront vraiment être un peu plus libres dans la cage sans se dire qu'ils veulent avoir une intervention ça peut envoyer ça m'étonnerait pas qu'ils commencent par ça tu vois ça peut être l'or j'ai une question la Jungle Boy son vrai nom maintenant c'est Jacques Péry il prend son vrai nom en tant que nom de catcher ? moi je pense que c'est juste pour la rivalité pour que ça fasse genre plus personnel ? ouais comme Christian dans la rivalité c'est attaqué à son père décédé à sa mère à sa soeur il faut toujours préciser quand même que c'est Jungle Boy Jacques Péry Jacques Péry Jungle Boy après c'est pour après pour la suite je pense pas qu'il va rester en Jungle Boy tout le temps à un moment donné il va falloir faire la transition à un moment donné ça sera Jungle Hold la transition pour le avoir un titre solo un titre solo ou un gros titre donc il va falloir faire la transition c'est vrai t'as compris la blague ? personne n'a sélevé ta van je t'ai pas écouté c'est quoi la van ouais t'as quittes ce sera plus Jungle Boy ce sera Jungle Man ouais elle est pas mal sinon sinon il y a un off-match sur la carte attends juste est-ce qu'on a des douelles d'Adam Cole de Van Sing c'est vrai que j'ai envie de savoir aussi là dessus Adam Cole Adam Cole Dave Melzer ça fait plusieurs semaines sur le Westling Observer il dit que après il dit tout et son contraire il dit en fait ça dépend si le médecin le laisse revenir il a fait ça peut être dans une semaine ou ça peut être jamais c'est ça c'est ça qui est difficile avec les conventions cérébrales c'est que ça n'a jamais trop ses cas c'est ça ça peut vraiment être demain comme dans six mois c'est ça qui est complexe ça guérit pas comme une coupe au bout d'un doigt c'est ça le problème ouais c'est vrai donc peut-être que déjà ça fait un long moment qu'on l'a plus vu donc depuis le mois de juin de Forbidden Undor c'est très longtemps je suis désolé mais Adam Cole on peut pas le savoir il aurait pas pu le savoir mais un an après il restait chez WWE et je pense que la carte aurait été toute différente quand même ouais il aurait fait un saut la semaine prochaine dans le World Games ça aurait pu non mais ça aurait pu il aurait pu avec Kyle O'Reilly Roderick Strong Fatouland Disportera mais bon il a un principe de savoir tu vois au moment qu'il a signé chez WWE mais il aurait pas gagné de combat de boxe tu vois il serait pas lancé en boxe c'est vrai et derrière Roderick Strong ça donne quoi lui ça l'est toujours à NXT normalement ouais ouais mais là dans la dans la storyline il est blessé ouais pour Defoe du coup je présume que c'est pour Defoe ça sert à rien parce que c'est quelqu'un qui est sur les écrans tu sais c'est surjoué ah ok c'est vrai que Renderton il y a une photo de lui que sa femme a partagé et apparemment ouais ça part son opération même si ça n'a pas encore été vraiment confirmé donc s'il se fait opérer maintenant bah c'est mort pour assomir déjà non on sait pas la photo à date de carte ouais non mais si la photo date de maintenant qu'il se fait opérer maintenant pour assomir ouais mais ça peut être un énorme coup de com' ce qu'ils font c'est vrai que le gars il est absent depuis mai c'est à dire qu'il n'a pas été opéré depuis Renderton va se faire opérer etc pour garder une surprise pour le rumble c'est parfait ouais tu l'annonces une énorme absence genre 9 mois d'absence après l'opération et bam tu le fais apparaître parce que là depuis quand il est absent en mai c'est énorme mais si tu fais le calcul bah si il a dû se faire opérer en mai donc il est apte pour le rumble et tu te rappelles les gens disaient ouais c'est bon il sera là pour le rumble il sera là pour le rumble et là comme l'a dit Bug c'est vrai que c'est un vrai coup de com' mais c'est pas mal si c'est le cas et qu'il a été opéré en mai et qu'il balance la photo maintenant c'est vrai que le rumble est en Saint-Louis c'est vrai ça non mais de toute façon la photo c'était juste pour pour célébrer leur 7 ans de vie de couple puis même elle a l'écrit même elle a l'écrit dans la description by the way si vous saviez pourquoi cette photo a été prise je veux dire même elle elle laisse sous-entendre que c'est une vieille photo puis c'est juste que ça représente leur couple puis c'est drôle c'est pas une photo qui a été prise hier du tout oui je pense pas c'est plus spécial au collier pour les storylines non plus c'est sur son compte personne à elle pour leur vie de couple merci Mario tu m'as hypé pour rien Saint-Antonio bah oui Saint-Antonio c'est dans le stade qui a créé 2017 non Saint-Louis je crois que ça faisait partie des villes rumeurs genre ça me dit quelque chose c'est là où Randy Orton a gagné c'est là où Randy Orton a gagné merci Saint-Antonio en 2017 le Rumble c'est pour ça et Royal Rumble 2009 c'était où ? le 2009 ouais c'était là-bas aussi peut-être c'était à D3 aucun rapport d'accord un retour de Zévit Saint-Nous samedi alors moi il y a quelqu'un ici j'ai entendu dire aujourd'hui il espère voir ça aujourd'hui et un autre qui espère voir ça samedi moi c'est plus samedi dans la logique par rapport à la vidéo qui a été diffusée la semaine dernière tu vois tout penche ils te disent le rendez-vous à Full Gear avec l'horloge tout ça le mécanisme de l'horloge des promos de Full Gear tout ça et en plus ils ont mis plein de photos il y avait Kevin Owens il y avait des trucs à l'ancienne des photos de All Out de All In donc vraiment tout pointe vers Full Gear mais sachant qu'il y a une dernière show donc ce soir je vois pas l'intérêt de les faire ramener aujourd'hui oui une vidéo mais pas de les faire ramener il faut une vidéo après le match trio après le match trio il faut qu'il y ait les lumières qui s'éteignent ou un truc comme ça hop tu fais une petite vidéo petit teasing un peu à la Bréwayat quand je dis Bréwayat c'est par rapport à la vidéo qui est diffusée pas contenue genre quelqu'un qui est en challenge quoi en challenge et après l'élite qui accepte le challenge juste un petit teasing ils ont même pas besoin de se montrer je trouve que ça enlève la magie du teasing qu'ils ont fait précédemment si tu les vois et tu vois leur tête et tout non non enfin en live si tu les vois non il faut juste une petite vidéo et c'est parfait voilà c'est ça par rapport au teasing qu'ils ont fait il faut que ce soit full gear pour que ce soit vraiment une vraie hype et surtout il y en a beaucoup je pense qui attendent le pay-per-view pour The Elite tu vois aussi donc ça ajoute un peu en tout cas moi si j'étais Tony Khan c'est ce que je ferais pour ajouter un peu plus de hype pour le show et puis de toute façon toutes les rivalités sont prêtes pour le pay-per-view tu sais je veux dire je pense que ça serait trop pour rien c'est ça et les matchs féminaires il y en a quelques-uns quand même on a parlé tout à l'heure de Saraya là il y a Tony Storm Jamie Hatter qui est très 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 attendu deux anciennes catch-ups de la Stardom une ancienne de la WWE c'est Tony Storm aussi donc voilà vraiment là ça va être niveau in-ring ça peut être pas mal si c'est bien produit je pense qu'il va être très bien produit les deux catch-ups sont très très bonnes certes pour le titre intérimaire mais comme je l'ai dit précédemment ils sont un peu tirés une balle dans le pied en ne mettant pas une règle ou qui dit qui stipule si la catch-use ne revient pas dans les 3 mois dans les 90 jours ou dans les 120 jours elle sera son titre lui sera retiré tu vois ils auraient dû mettre une petite règle comme ça si jamais la blessure était trop trop importante et là pour Thunder Rosa la blessure semble très importante donc une longue blessure ils auraient dû rajouter une petite règle par rapport à ça 90 jours si elle n'est pas là automatiquement Tony Storm devient la championne mais bon ça enlève l'intérêt d'un titre intérimaire si tu fais ça aussi ça je suis d'accord mais il n'y a pas d'intérêt à avoir un titre intérimaire c'est pour ça ça enlève l'intérêt complet du titre intérimaire si tu ajoutes cette petite règle donc là ce qu'il faut faire c'est donner le titre à Jamie Hatter et Tony Storm quand Thunder Rosa va revenir il y aura un Tony Storm Thunder Rosa il y aura un match éliminateur ou un truc comme ça pour lui permettre ou un tournoi parce qu'ils adorent les tournois donc ils lui mettront un match pour déterminer la challengeuse donc Tony Storm battra Thunder Rosa et après on fera un match pour unifier les ceintures entre Jamie Hatter et Tony Storm et là ce sera la revanche en tout cas tu bookes sur une année donc à voir non mais à voir c'est qu'il va être clair le Gurtel a booké sur 4 ans et sur 6 ans la WWE il a tout là il a les futures pour la division féminine tu tiens de gros gros trucs en plus c'est sans parler les 4 choses qui sont derrière Ikaro Shiza tu peux la faire revenir tu peux faire des gros matchs de rêve avec Jamie Hatter tout ça en tout cas Jamie Hatter là il va falloir vraiment lancer lancer la fusée tu vois en plus Thomas Pesquet qui s'est envolé je crois dans l'espace donc on en parle là aussi donc on vous détruit le chat il y a 3 matchs féminins sur la carte c'est assez énorme Nyla Rose Jet Cargill j'en ai pas parlé encore mais match TBS Championship donc voilà après c'est le match qui m'intéresse le moins parmi les 3 mais on va le scruter parce que Jet Cargill elle a une série de victoires elle est toujours invaincue entre nous c'est pas Nyla Rose qui va arrêter cette série impressionnante c'est que là on aura la fin parce que ça fait ça fait plus d'un mois qu'elle a volé la ceinture ça fait plus d'un mois que Jet Cargill n'a pas son titre TBS dans ses mains donc là théoriquement à Full Gear c'est là que ça va se terminer puis qu'elle va pouvoir partir ou non avec le titre là votre hype sur 10 pour ce show ouais un bon un bon 8 allez oui moi je vais mettre 9 je vais faire à part à part Jet Cargill qui me n'est pas trop d'offre moi j'attends moi j'attends les matchs qui vont être annoncés ce soir un bon 8 ah oui après ça va diminuer s'ils annoncent 5 match encore c'est pour ça qu'il ne faut pas non mais il ne faut pas oui il ne faut pas parce que si on compare à All Out notre hype avait baissé parce qu'il avait ajouté plein de matchs random on s'en rappelle il avait ajouté trio par dessus trio alors qu'il y avait déjà le trio championship c'est vrai puis là on s'en foutait puis là c'est ça qu'il avait fait baisser la hype parce qu'il y avait des matchs qui ne servaient absolument à rien qu'il n'y avait pas voulu à Dada White ou Rampage exact là pour l'instant s'il laisse ça comme ça c'est magique donc il faut vraiment que ce soir il y a de tout exact qu'il ne faut pas de conneries comme disait dans le chat Rory ben exact il manque les matchs en pré-show c'est tout oui les matchs en pré-show c'est bon mais après sur la carte principale en tout cas c'est tout il manque au moins de 3 matchs tu vois il manque 3 matchs ce sera le pré-show donc 3 matchs en pré-show il manque le match d'NC déjà aussi et au pire ça sert pas à rien on parlait des trucs qui sert à rien comme il y avait à l'autre parce qu'il n'y avait pas de site en jeu pas de story line t'as le petit trio moi je trouve qu'il manque sur la carte et merde et Warlow Warlow Joe et après t'as la carte complète t'as tous tes titres défendus ouais après t'as le ouais la finale du tournoi éliminateur oui qui va être déterminé donc avec les deux derniers les deux derniers matchs donc c'est que les petits trios c'est qu'on dirait qu'ils ont pris la décision de défendre à la main donc par défaut je pense qu'ils ne seront pas à full gear à moins qu'ils ajoutent un match la dernière minute parce que Rampage qui sera en direct aussi donc peut-être qu'à Rampage on va ajouter ça peut-être Rampage en fait le souci le souci c'est Omega et les Bucks s'ils vont chercher leur titre trio ça veut dire ils débarquent ce soir tu vois mais par rapport à la promo de la semaine dernière tout mène à full gear tu vois donc en fait ce soir il va falloir annoncer des trucs en tout cas pour Tony Khan mais en tout cas la carte comme l'a dit Antoine All Out ça nous avait déçu par le nombre impressionnant de matchs et surtout les doublons beaucoup de matchs il y avait le tournoi trio mais tu avais 2-3 matchs trio dans le show là c'est parfait tu as des matchs 1 contre 1 des matchs trio des matchs par équipe des fatal 4-way tu as un match en cage match par équipe entre des légendes tu vois Jeff Jarrett Darby pas Darby il deviendra peut-être une légende un jour en tout cas je le souhaite et surtout on n'a pas parlé du Daniel Son versus Jericho versus Castagnoli versus Guevara après ce match-là la dernière fois je l'avais dit comme il y a un pay-per-view final battle à final battle ça aurait été cool mais voilà on va le manger ce match-là ça va être un bon match donc voilà et MJF champion évidemment MJF champion ce serait con de ne pas le faire devenir champion tout est prêt pour lui on est dans le New Jersey ça on va dire c'est la cerise sur le gâteau le fait qu'on soit dans le New Jersey donc pas loin de New York donc ça c'est ça c'est cool MJF champion et puis il nous fait un bon petit run des familles donc s'il prend sa pause moi surtout je veux en plus d'être champion je veux qu'il nous sorte un excellent match c'est surtout ça moi c'est surtout ça que je veux un match référence je veux vraiment que ce soit le match vraiment référence certes il gagne le titre mais je veux qu'on se souvienne comme un très bon match tu vois donc ce match-là où il va il va juste comme ça il y a un petit changement de carte non pour que ce soit à l'aide je m'étonne elle devait affronter pas deux elle devait affronter Bonnie non ah oui mais exact Tony Khan il a annoncé tantôt mais pendant par notre quiz que malheureusement le lapin est malade donc un petit virus donc le lapin qui est remplacé par Anadji très bien moi j'aime bien l'anadji ça va être un bon petit match à regarder c'est un battle qui aura lieu le même jour que l'anx et Dead9 je voulais préciser un truc sur MJF c'est que hashtag Anis vous allez me dire mais là il fait son run avec le titre mondial s'il remporte bien le titre et après il ne pourra plus rien accomplir de mieux en 2024 chez AW voilà pour vous donner un bon adversaire c'est ça tu peux avoir plein de rivalités avec MJF oui non oui mais il a un règne peut-être non mais vous avez compris ce que je viens de dire 2023 il n'a rien à faire ils n'ont pas besoin de prolonger donc il pourrait signer à la WWE oui c'est ça ouais donc c'est de la merde bah non là il fait son règne il le termine et puis 2024 il se casse il n'aura plus rien à faire bah donc en fait il fait trois rivalités il va peut-être faire trois rivalités avec son règne et salut bah ouais c'est ce que va lui offrir à Tony Khan il ne va pas rester champion pendant trois ans à MJF peut-être peut-être on va prendre un exemple sur Roman Reigns oui vraiment il y a une petite différence quand même entre les deux ah oui c'est sûr bref voilà donc pour pour Full Gear n'oubliez pas il y a vendredi il y a Lorenzo qui est live il est live à 19h il va parler du show donc soyez là les amis justement ça parlait de NX Deadline pour ce show nous avons une nouvelle situation qui arrive du côté de WWE ça a enflammé ça a enflammé la toile ce matin ça a enflammé la toile j'ai vous laissé là bonne soirée tout le monde salut mec je pars bug bonne soirée toi mec pourquoi des critiques pourquoi les gens critiquent moi j'ai envie de savoir parce que je comprends pas les critiques le problème des choses c'est quoi la stipulation la stipulation la stipulation est un Iron Survivor Challenge on pourrait comprendre qu'il y a un petit lien avec Sorceries mais non mais par contre il y a un lien avec l'Iron Mad Match la stipulation c'est donc un match de 25 minutes pourquoi pas 30 pourquoi 25 ça on ne sait pas bon j'aurais préféré un nombre rond mais c'est pas 5 catchers 2 débute le match comme un Wargames et un nouveau catcher arrive toutes les 5 minutes comme un Wargames ou un Warumble ensuite le catcher comme dans un Iron Man Match le catcher qui a le plus de tombés ou une soumise on gagne le mec qui a le plus de points quoi et là où sont les critiques c'est que à chaque fois qu'il y a un catcher qui subit un tombé ou une soumission il sera enfermé dans une cache pendant 90 secondes ça critique parce que la dernière règle apparemment ça copie Impact Wrestling ce qui est assez con vas-y je jure ta est-ce vrai c'est quoi je regarde ta est-ce que tu comprends ces critiques tu es pour tu es contre quel est ton avis là-dessus toi qui es un grand fan d'Impact c'est quoi le nom de la situation d'Impact c'est le King of the Mountain si je ne me trompe pas mais moi ça ne me dérange pas après après ils ont pris si tu regardes bien un peu du Ironman Ironman match par rapport à la temporisation du truc ils ont pris un peu de scramble match par rapport au fait qu'il y a des changements de celui qui fait le plus de tombés c'est comme si voilà il y a 2-1 par exemple de tombés à 1 ou 2 soumissions à 1 le titre change de main en fait c'est limite ça donc il y a un petit mix de stipulations moi personnellement quand il a raconté quand on connait les règles je trouve que c'est pas déconnant en plus 2 catchers débutent toutes les 5 minutes toutes les 5 minutes il y en a un qui arrive pour moi ils innovent ils tentent quelque chose ils ont pris des petites des petites stipulations comme quoi voilà il va être si jamais il prend une tombée il va pendant 90 secondes c'est ça ? ouais 90 secondes il va être enfermé dans une cage je trouve ça peu 90 secondes en revanche j'aurais mieux plus préféré genre 3 minutes c'est 1 minute 30 quand même 1 minute 30 mais le temps que le mec arrive dans la cage je sais pas ouais après c'est ça pour plusieurs je pense que ça va être géré du moment qu'il rentre dans la cage on verra je pense pas que le chrono va commencer au moment qu'il n'y a plus le compte parce que sinon ça serait abusé je pense que le chrono va commencer du moment que la porte est barrée ouais à voir s'il y a genre 2 tombées dans le match ou il y en a 15 quoi parce que si c'est à 2 tombées la punition elle sert à rien alors que si c'est que ça t'empêche de faire des points c'est pas 1 minute 30 qui va t'empêcher de faire quelque chose bah oui parce que les tombées c'est pas toutes les minutes que tu te fais river les épaules au sol ou tu vas demander on va dire les tombées qui sont effectifs qui peuvent fonctionner on va dire toutes les 5 minutes donc au final t'as pas énormément de tombées qui peuvent être effectifs les critiques en mode genre ça ressemble un peu au match impact je trouve ça totalement con sachant qu'eux-mêmes ont dû s'inspirer d'autres choses et puis le fait d'être dans une cage ça date pas d'aujourd'hui j'imagine qu'il y a d'autres situations où c'était la même chose ça a bien dû exister dans l'histoire du catch le fait que tu sois enfermé qu'un certain temps oui il y a déjà eu mais j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu le fait que tu sois enfermé par rapport à une tombée ça c'est du côté du King of the Mountain mais il y a déjà eu il y a déjà eu des matchs dans des fédérations d'époque tu vois dans le circuit de l'époque dans les territoires il y a déjà eu des combats ou même à la WCW tu es enfermé si tu triches ou si tu essaies de faire quelque chose d'illégal tu vois tu es enfermé pendant une minute ou deux minutes ou un truc comme ça ça a déjà existé donc c'est pas un concept qui a été inventé mais regarde tu vois tu sais quand Ronda Rosi avait dévoilé qu'elle avait proposé un spot avec des Legos et que finalement ils l'avaient refusé parce que la W avait déjà fait après ils l'ont fait à NXT récemment oui ils l'ont fait mais visiblement à NXT ils sont en fait les couilles mais en tout cas dans le poster ils l'ont fait c'est moi j'ai été en mode mais pourquoi on peut être en mode mais c'est pas parce que la W l'a déjà fait il y a en plus à date d'il y a un an que ça va être comme du plagiat alors qu'au final quand tu regardes même avec ça tu vois les gens qui font le rapprochement entre une situation qui existe à impact et là qui est une règle qui bon voilà qui aurait pu être inventée par enfin qui aurait pu qui aurait pu être ajoutée à n'importe quelle situation quoi et là ça crée un plagiat juste pour ça c'est waouh en fait le souci c'est que ça cristallise tu vois ça ne parle que de ça et peut-être c'est par rapport à ça qu'ils se sont dit on n'a pas envie de à vous peut-être ils ne veulent pas faire de la pub pour une autre fédération tu vois ils ne veulent pas faire ça après là c'est un mélange de multiples stipulations et même la W je pense que même là quand il le dit ils ne vont pas s'en cacher en disant que mais après c'est un nouveau concept tu regardes ils sont allés chercher à gauche ils sont allés chercher à droite ils ont pris des stipulations ils ont pris plein d'idées ils ont pris plein d'idées ils ont fait un brainstorming et ils t'ont créé un truc nouveau là le truc qu'ils créent c'est nouveau c'est vu nulle part moi je te parle le produit fini le produit fini tu le trouveras nulle part le concept mis tous ensemble c'est vrai c'est vrai c'est vraiment clair bref j'ai hâte de voir on voit ce que ça va donner du coup les gens parce que les gens ont sorti que le fait que le mec il est dans la cage pendant une minute parce qu'il a pris un tombé mais ils n'ont pas parlé de l'essence même du match qui est très intéressant avec deux catchers qui débutent toutes les 5 minutes plus un tombé plus ça tu as un compteur de points ça c'est excitant tu vois en plus ça dure 25 minutes donc il y a une deadline c'est parfait tu vois c'est excitant d'avoir des matchs comme ça où tu vas regarder le chrono tu vas être accroché ça va être un match qui va aller dans tous les sens et là ce qu'ils viennent de créer c'est quelque chose qui manque dans le catch il y a des matchs qui sont monotones il n'y a pas de rythme et là juste avec toutes ces stipulations là tu vas être accroché tu vas regarder le match du début à la fin et ça c'est c'est innovant et ça crée quelque chose d'inédit et ça c'est cool par rapport à ça c'est cool comme les gens n'aiment pas le nouveau NXT donc c'est facile de critiquer j'ai l'impression qu'à NXT avant c'était Raw maintenant c'est à NXT que tu peux y aller c'est facile à critiquer tout le monde jamais personne ne va tomber dessus tu peux critiquer tranquille il y a tout de vous deux qui regardent NXT ben que là mon pauvre moi j'ai regardé les résultats sur 4chirinousavecnz.com et point faire pour qui Antoine ? pour les intimes mais blague à part c'est parce que je voulais juste dire c'est parce qu'on parle de critique envers NXT si il y a des rares shows si il y a des rares shows tu pouvais entendre une mouche voler tellement que c'était silence dans la foule ah ouais ? c'était silence du début jusqu'à la fin d'habitude c'est beaucoup plus énergique d'habitude tu vois c'était tellement bizarre je veux dire exemple il y avait un match il y avait un match féminin à Vinal qui était en ringside pour soutenir Paxley qui avait affronté India Jewel puis la manée elle se fait applaudir pour l'aider pour sortir de sa soumission tu sais la fameuse clap ouais ouais on la connait celle-là il y a personne et t'es tout seul à le faire dans toute la salle t'entendais juste elle c'était comme ça genre puis t'entendais puis t'entendais résonner jusqu'au fond de la salle puis c'était même tout le show c'était c'était bizarre c'était bizarre Sina contre Théorie je trouve ça plus intéressant que Logan Paul oh préférez voir quoi vous comme match c'est vrai que Logan Paul il l'a dit il y a déjà il y a quelques catchers qui ont utilisé un match contre John Cena à WrestleMania laisse moi finir non mais c'est impossible qu'il soit à WrestleMania c'est ce que je me disais mais attends donc t'as Ellen Knight t'as aussi une théorie et t'as Logan Paul Logan Paul il l'a dit dans son podcast qu'il avait proposé un match contre Triple H contre John Cena à WrestleMania mec il est chaud et tout sauf que le gars il a quand même trois blessures depuis Crown Jewel enfin je comprends pas il a dit qu'il l'avait proposé ça veut pas dire qu'il l'a proposé à l'heure actuelle maintenant il l'a peut-être proposé avant non c'est pas possible parce que il a dit non il a dit après Crown Jewel dans son podcast il dit après Crown Jewel donc c'est pas possible qu'il l'ait proposé avant ouais puis c'est ça parce que sa phrase c'est si tu veux briser encore internet ouais donc déjà Crown Jewel c'était ça donc il l'a proposé pour Summer Slam il y aura peut-être un spot pour lui voilà Summer Slam pour Summer Slam mais en plus vous savez que Royal Somalia donc la première nuit c'est le jour de son anniversaire ben il sera dans les gradins il aura son billet mais sinon il faut qu'il soit réaliste c'est vrai que c'est Fruin si il n'a pas réussi à revenir à Royal Somalia Logan Paul je t'en crois après peut-être que c'est la blessure il peut revenir non mais il peut revenir après là les risques de rechute elles sont beaucoup plus importantes mais c'est surtout que qu'est-ce que je voulais dire oui peut-être que ces blessures sont moins graves que celles de Seth Reigns en 2015 peut-être il y a des niveaux de gravité à chaque fois c'est des blessures genre là quelqu'un peut être absent trois semaines parce que c'est juste un peu de convalescence et de thérapie pendant un an c'est fou d'avoir proposé ce match vous préférez voir quel match si vous avez choisi entre Thury et Logan Paul moi c'est 100% mais Thury et Sina moi je suis zéro moi je n'ai jamais suivi Logan Paul sur YouTube jamais jamais il me fait tellement ni chaud ni froid moi le gars il vient une fois une fois aux six mois comme c'est Brock Lesnar mais il n'a rien foutu dans le domaine du combat je veux dire je m'en fous il est vraiment juste là à cause de sa communauté YouTube c'est clair et évident sinon il n'aurait jamais eu cette place là ils ont vraiment donné toute cette grosse scène là parce qu'ils ont vu que ça peut faire de la pub pour la compagnie c'est aussi simple que ça ça marche ça marche tant mieux mais genre tu demandes ce que j'aime ou j'aime pas je te l'explique donc moi pour cette raison je préfère voir deux vérités avec un catcheur que voir quelqu'un que je n'apprécie pas et qu'il se présente juste une fois par année comme ça comme si c'est la star le dieu du catch mais en vérité c'est rien du tout dans le domaine du catch moi je suis d'accord moi je suis d'accord avec Antoine pas moi pour pour Logan Paul il va être une attraction et le match contre Sina il se fera sans doute que Sina je pense que 2023 2024 ce sera ces dernières années où il va vraiment il va vraiment venir après il va se concentrer à 100% sur sa carrière et surtout le Hall of Fame à un moment donné il va falloir le mettre au Hall of Fame pas quand il aura 60 ans si Sina il rentre il n'a toujours pas le Hall of Fame il ne va pas la voir tout de suite John Cena non mais là les prochaines années les 4-5 prochaines années il faut qu'il les mette dans le Hall of Fame pour pas attendre qu'ils aient 60 ans ou quoi c'est ça ce serait du gâchis ou même qu'on décède nous tu vois tu imagines d'ailleurs attendez Vince McMahon au Hall of Fame vous y croyez l'année prochaine l'année prochaine non mais l'année d'après oui parce que c'est le 40 ah ce serait pour marquer l'histoire ouais le 40 je le vois bien ouais au 40 après pour pour revenir à Logan Paul je suis d'accord avec Antoine il faut que ce soit une attraction s'il vient au Summer Slam il fait un match ou même il y aura des choix en Arabie Saoudite d'ici là donc si c'est un choix en Arabie Saoudite Sina il y va hop ils font leur combat Sina il va pas au show en Arabie Saoudite il y a eu la première fois mais après depuis ouais je pense qu'il ira pas par rapport à Taïwan depuis la polémique du journaliste ça et Taïwan aussi par rapport à son truc avec la Chine et tout je pense que les trucs politiques il veut plus trop il a fait des excuses il a fait des excuses à Mandareng en plus il parle bien le Mandareng il parle quand même de langue lui j'ai l'impression il parle toutes les langues à Sina tu sens que tu sens qu'elle s'intéresse à quelque chose il apprend très très vite les langues et ça c'est c'est hyper cool après pour Levan Paul comme je l'ai dit voilà un match de temps en temps c'est parfait mais le Sina à Théory moi je le veux par rapport au fait que Théory risque de devenir la prochaine superstar de la WWE et John Cena un passage de flambeau je vais te botter le cul c'est ça il va lui dire ça donc ce serait parfait et aussi Théory on l'a vu à Roland il a défoncé Ziggler oui aussi et par rapport au changement opéré du personnage moi c'est ce que j'attendais c'est pour ça que il faut attendre d'avoir toutes les cartes en main d'avoir tous les trucs pour avoir un avis final sur un booking de quelqu'un on était à 100% déçu de la manière dont s'est déroulé le cash-in ça par rapport à ça il n'y a rien à dire moi j'étais déçu après au niveau du jugement voilà on a dit on va attendre de voir ce qui se passe et là pour le moment là ce qu'il y a eu à Rowe je suis dans le positif mais je ne vais pas dire ah c'est exceptionnel papa H c'est le meilleur un peu quand même mais mais voilà je ne vais pas donner un avis final sur cette reconstruction de théorie je vais attendre vraiment à la fin de voir comment ils vont le construire tu vois pour donner vraiment l'avis final je ne sais pas ce qu'en pense Antoine par rapport à ce qu'il a vu de théorie Lendee de toute façon je pense que tu l'as dit si Sina à fond de Logan Paul limite ça ne sert à rien ça ne l'amène rien c'est vrai que c'est pas c'est juste en face à face avec deux gros noms c'est ça exact ça ne change rien au moins si à fond de Metairie ça rouvre une porte pour un 10 ans à suivre à venir ouais c'est pour ça que j'ai vraiment axé là-dessus puis pour l'autre sujet il faut attendre il faut attendre j'aimerais bien voir moi par exemple Sina contre Logan Paul à Summersam Summersam j'ai l'impression tu vois c'est un peu le show c'est ton WrestleMania mais c'est le show de Sina limite tu vois et de Lesnar c'est vrai qu'ils font beaucoup de matchs non mais Summersam j'ai l'impression que c'est le show où tu peux faire des belles rencontres mais tu peux pas faire à WrestleMania ouais c'est les grosses affiches mais qu'ils ont pas forcément leur place elles ont pas forcément leur place à WrestleMania parce que peut-être que c'est pas assez mainstream ou peut-être qu'à WrestleMania tu vas peut-être préférer avoir un match plus gros gros public voilà alors que Summersam c'est plus peut-être pour le show un peu des fans des bons matchs en pleine de bons matchs d'ailleurs c'est vrai que JSA contre Finn Balor au soir series ouais ça va être un banger une nouvelle fois après la dernière fois qu'ils se sont affrontés c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de storyline c'était le match c'était TLC ouais TLC 2017 c'était un remplacement c'est ça ? avec le 2Suite je sais pas c'était un remplacement c'était quelle année ? 2017 ? 2017 oui c'est ça c'est AJ Styles qui avait remplacé Breroyat non ? c'est pas un truc genre il y avait un catcher qui a remplacé Breroyat je crois non ? ça doit être ça ah il devait y avoir il devait y avoir Belor Wyatt c'est ça ? je crois que c'est ça oui démon avec le démon de 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 Belor et là il y a eu le AJ Styles Belor un excellent match vraiment un excellent match entre les deux et c'était un match simple ils ont pas mis de ils ont pas mis de de stipulation mais par contre il y avait pas d'histoire mais là il y a une vraie histoire le match mais surprenant la carte des Sorceries on en parlera de toute façon on en fera une soirée mais surprenant tu mettais un contre un nous on pensait que ça allait être un match par équipe mixte je vous l'avais dit je vous l'avais dit non mais c'est par rapport à Ré-Riflé ils l'ont mis dans le dans le Wargame ah bah oui donc t'avais raison et du coup là il reste plus qu'une gaffeuse d'ailleurs c'est Antoine qui avait raison oui Antoine donc attends je crois que ton pronom sur le Wargame c'est aussi bon pour l'instant Antoine non ? t'avais dit Ré-Riflé Miaim ? ouais et l'autre avec qui d'autre ? il manque que la femme de Gargano il avait dit j'avais dit qu'elle est c'est le nom de toute façon c'est le nom le plus probable donc ça va être elle je vois pas l'intérêt de faire venir Sacha Banks perso et puis autre chose qu'elle allait l'annoncer lundi prochain je crois qu'il fera Candice l'aurait elle tourne autour d'elle depuis 20 ans je sais pas pourquoi elle serait pas dedans c'est juste que c'est bizarre parce que ça fait comme 3-4 semaines qu'elle est absente la dernière fois qu'on l'a vu c'est quand il y a eu le petit truc en coulisses où elle a vu les filles tu vois par rapport aux Wargames et tout elle a parlé de en plus je crois qu'elle a participé à tous les Wargames Candice si je me trompe pas donc à part je sais pas elle cachait dans l'an dernier elle était plus là depuis qu'elle est enceinte c'était avant de partir je sais pas si elle est partie avant ou après Gargano en fait c'est qu'à un moment elle était là mais enceinte avant Gargano enfin après ça pose en tout cas avant Gargano mais ce match là vraiment je vois pas à quel moment c'est pas un banger ah oui là tu rajoutes Candice ça va être une folie ce match vraiment ça c'est le genre de match que tu as à NXT ça mais oui c'est le genre de match que tu as NXT c'est juste les noms regarde Asuka Bianca Belair Alexa Bliss Miaïm elle a repris son personnage Nicky Cross ça c'est cool Yosuke Yosuke elle va nous faire en plus ils veulent des spots t'inquiète que tu les auras tu vas plus jamais utiliser des images de NXT là c'est vous avez vu pour promouvoir les wargames quand même ils sont obligés mais ils montrent Adam Cole ah oui ils sont obligés et en plus Adam Cole il s'en est pris lui des spots bah ouais c'est dans tous les spots Adam Cole et oui Adam Cole là ils regardent les vidéos ils se disent putain mais ils montrent pas des images de la WCW par exemple ce serait con c'est que c'est tellement vieux c'est qu'ils n'ont juste pas le choix puis il n'a tellement pas eu beaucoup à NXT aussi que par défaut ça tombe sur Adam Cole ça c'est vrai et ce qui est cool c'est qu'ils ont mis une petite vidéo promo pour un peu hyper tout ça comme à l'époque il y avait l'Emination Chamber ils te disaient des tonnes d'acier tu vois des trucs comme ça la dangerosité du match c'est ce qui nous faisait kiffer à l'époque l'Emination Chamber et là ils viennent de te ramener un principe qui est exceptionnel tu vois le War Games là ça fait peur un War Games tu rentres dans un War Games ils sont très vraiment juste avec les promos ça c'est vraiment la patte triple H de mettre de ce genre de promo là c'est vrai il a mis des petites vidéos pour le titre intercontinental le titre des des Etats-Unis tout ça toutes ces petites vidéos assez rapides qui durent une ou deux minutes avec une belle musique pour te hyper et surtout aussi la musique qu'ils ont utilisée c'est Black Sabbath ça te met dans l'ambiance avec les sirènes les trucs il n'y a rien à dire pour le moment et les affiches les affiches aussi c'est excellent donc vraiment il n'y a rien à dire pour moi pour le moment très hypé par ce Survivor bon aussi ça va être assez fou les amis est-ce qu'on reviendrait pas juste deux secondes sur la carte de ce soir pour Dynamite le dernier avant Full Gear et puis on va se laisser là si je trouve l'image attention est-ce qu'elle est sur Twitter est-ce qu'elle est là attention attention je descends je descends je vois rien je descends encore allié wow il y a des beaux noms il y a des beaux noms attention bam j'aurais pu préparer ça vous allez me dire j'aurais pu mais attention 3-2-1 go alors qu'est-ce que nous avons nous avons Claudio Castagnoli et Brian Delson qui vont faire équipe contre Krigeli Kwasamega avant le match donc de samedi est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre Tony Storm contre The Bunny donc ça a été remplacé par Anna Jay est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre c'est quoi ce teasing de merde là bah c'est un match par équipe vont-ils coexister vont-ils coexister c'est pas des rivalités de WLV c'est sûr qu'ils vont coexister c'est deux équipes ah oui c'est pas c'est pas un teasing de WLV qu'est-ce qu'ils foutent à s'affronter alors c'est sur un show à un W là là ce soir ils font une équipe ils sont une équipe c'est la Jericho Appreciation Society de l'autre côté le Blackpool de Comeback Club là bah qu'est-ce qui s'était passé c'est que Chris Jericho s'était fait challenger par Castagnoli et Brandon Jansson pour son titre ROH mais là Chris Jericho il a dit j'accepte de vous affronter les deux en même temps mais pour ce faire il faut que Sammy Gavara s'ajoute au match pour que ce soit un four-way match pour qu'il ait l'avantage et voilà pour que Jericho puisse avoir quelqu'un pour le protéger mais pas dans le match mais bon il y a plus des tensions un peu entre Castagnoli et Danielson c'est possible qu'ils perdent le match tu vois ce soir à Dalamay il y a Danielson un peu qui fait bande à part tu vois de temps en temps certes ils ont mis les choses au clair mais peut-être qu'il peut se passer quelque chose entre Castagnoli aucun moment par contre ce sera Tegan Nox dans l'équipe je te le dis je te le dis entre nous je te le dis Tegan Nox je suis prêt à parier un million sur c'est ça j'arrête de regarder WW à vie je la vois dans les brawling bruts mais pas dans le Wargames je vous dis qu'on le veuille ou non à chaque fois Tegan Nox elle a fait quelque chose de sa carrière elle se pète un genou donc par défaut elle a rien fait puis même rien que pour ça déjà même si elle revient ils vont pas lui donner un énorme spot alors qu'à chaque fois qu'elle fait quelque chose elle se blesse j'imagine ils lui mettent la fédération sur les épaules et ça lâche c'est pas mal l'image The Acclamade il y aura un clip vidéo une musique pas exact donc avant chaque pay-per-view The Acclamade présente un clip vidéo pour teaser leur patch Samoa Joe qui va parler John Moxie qui va parler MJF qui va parler Britt Baker et Saria qui vont parler ça parle beaucoup ça va parler à tabarnak écoute Jigurta il va pas parler beaucoup sur un live Anthony Bowens contre Swerve Cicland pas mal Ethan Pedge contre Bandido le bandit le bandit vous vous souvenez il va le dire il va le dire il faut pas qu'il gagne sinon il va pas arrêter de dire je vous l'avais dit non parce que la dernière fois je vous l'avais dit après son match et sa victoire ils vont sans doute mettre le graphique is all elite après est-ce que Tony Khan a promis à Bandido qu'il aurait une chance au titre donc gagner le tournoi peut-être je sais pas si ça se fait à la UW tu vois tu sais on te donne un title shot voilà pour faire signer pour faire signer un contrat je sais pas s'il lui a promis ça mais j'ai mal compris ta France parce qu'ils ont déjà annoncé que Bandido ait signé temps plein à moins que j'ai mal compris ta France non non moi je l'avais dit la semaine dernière ça en fait il répète t'inquiète il l'a annoncé mais la semaine dernière c'est ça donc mais est-ce qu'il lui a promis qu'il va gagner le tournoi tu vois peut-être c'est pour ça que Bandido il fait partie des favoris surtout pour moi c'est un catcheur il fait pas il fait pas comment dire en poids lourd tu peux le mettre dans un match de poids lourd il fait pas tâche donc Bandido va après et Tanpaid voilà c'est mes deux favoris tu vois donc soyez là alors vu comment il fait leur graphique on dirait que Samy Guevara et Ray Fenix vont s'affronter dans le tournoi mais non en fait j'ai failli me faire avoir Samy Guevara et Ray Fenix mais non et donc en fait il aura pour un titre pour les titres trio Pac et Lucha Bro contre Top Flight et Air Fox que je connais pas et Air Fox c'est un catcheur que tu adorerais il te fait des trucs de malade sur un ring et là on parle de catcheur que j'adore il les garde en trio c'est parfait c'est Dante Martin lui oui Dante Martin et son frère il est revenu son frère de blessure c'est le retour de Top Flight ce soir oh mais ça ça fait plaisir ça et Air Fox ça risque de devenir l'NT catcheur préféré si tu regardes c'est vrai même Antoine pourra te le dire Air Fox il se fait des trucs de malade Dante Martin c'est quand même le boss c'est plaisir de le reprendre c'est plaisir en espérant que son frère ne foire pas tout cette fois-ci c'est vrai que j'en ai marre de l'avoir blessé lui c'est Taganog le plus récent c'était un accident de voiture il n'a pas fait il n'a pas fait exprès j'espère qu'il n'a pas fait exprès j'espère qu'il respecte l'élimination de vitesse les amis bonne soirée à vous cette nuit peut-être le live react de Dynamite avec Jugurta et Antoine vendredi le live de Lorenzo sur Full Gear à 19h samedi le live react de Full Gear dimanche 20h peut-être le live peut-être pas on verra on verra si on est fatigué ou pas bonne soirée à vous cette semaine c'est un énorme programme bonne soirée et donc à la prochaine ciao oh yeah merci tout le monde catch you peut-être cette nuit ça fort c'est un énorme 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 j'ai un énorme je m'aime pour la suite pour la suite la suite je m'aime le vénère la suite je m'aime je m'aime c'est un énorme Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501